Pâques approche, et il est temps de commencer à s'y préparer. Regarde cette vidéo pour apprendre à faire une couronne de Pâques, un panier de fêtes, un gâteau de lapins, et bien plus encore! Pour la première idée, prends un œuf dur et une cuillère à café. Casse la coquille d'un côté à l'aide de la cuillère. Gratte doucement le blanc et l'eau jaune. Prends un ruban brillant et noue-le autour de la coquille en laissant une longue boucle comme celle-ci. Décore la jonction sur le ruban avec des strass. Verse un peu de terre dans le pot à l'aide d'une cuillère et plante une fleur. Il faut faire d'autres pots pour que les fleurs ne se sentent pas seules et les accrocher par les boucles. On dirait le printemps, non? Et maintenant, prends de la laine de feutre et du fil décoratif épais. Tourne un cadre comme celui-ci avec des oreilles faites de fil. Mets un point avec un pistolet à colle chaude sur la tête et enveloppe-la de laine. Puis, enduis de colle toutes les parties du cadre et enveloppe-la de laine. N'oublie pas la queue! Dessine des yeux et un nez pour le lapin à l'aide de peinture pour tissu. Le lapin est triste, mais ne sois pas comme le lapin! Place les lapins sur l'étagère et attends que la fête commence! Pour cette astuce, prends des œufs et de la colle universelle avec un pinceau. Applique un motif sur la coquille. Puis, prends des paillettes sèches et saupoudre l'œuf avec. Secoue doucement l'excès de paillette à la surface. Quand la colle est sèche, place les œufs décorés dans un nid douillet. La brillance est incroyable! Où sont mes lunettes? Pour l'idée suivante, prends un gâteau éponge rond. Coupe-le en deux avec un couteau tranchant et laisse une moitié sur un plateau. Mets-le à l'envers. Fais une coupure à partir d'un bord, comme ça. Prends maintenant une boîte de crème fouettée et couvre toute la surface du gâteau avec. Sopoudre de noix de coco râpée. Fais deux oreilles de lapin en papier. Insère-les dans l'encoche. Ajoute des œufs de Pâques. Ouh, quel mignon petit lapin! J'en suis presque désolée! Maintenant, on va te dire ce que tu peux faire d'une assiette jetable ordinaire. Découpe un masque. Découpe des oreilles dans un morceau de papier blanc et un morceau de papier coloré. Décore le masque en carton avec des sourcils colorés et un nez. Fais des points sur les joues avec un marqueur. Colle des bandes de papier coloré comme des moustaches sur le visage. Ajoute des oreilles et un bâton pour que le masque soit confortable à tenir. Qui est le plus mimi de tous? Pour l'idée suivante, prends une bande de feutre et un morceau de tissu. Plie la bande en deux et coupe-la comme ça. Puis, plie le petit carré de tissu en deux et découpe des morceaux comme ceci. Colle-les le long des bords des bandes de feutre. Fais une petite encoche sur un côté de la bande. Prends une serviette et enroule-la. Enveloppe le rouleau de serviette avec du feutre. Fixe l'anneau en poussant une oreille dans la fente. Il faut bien redresser les oreilles. Tes invités vont être surpris de voir un tel service. Pour l'idée suivante, prends une boîte. Dessine un demi-cercle sur un côté. Découpe-le à l'aide d'un cutter. Colle une paire de cercles de feutre rose sur les côtés de la découpe. Colle le nez et les yeux au-dessus de la découpe. Fixe les oreilles à la boîte. Prends un marqueur noir et dessine une moustache sur le visage. Mets la boîte contre le mur et prends une balle. Rassemble tes potes et essaie de faire rouler la balle dans le but. Le jeu est toujours en cours ? Alors c'est quoi le score ? Qui gagne ? On te garantit que ça va être trop drôle ! Et maintenant, prends des cuillères en plastique et de la peinture brune. Colore le manche avec un pinceau fin. Prends des peintures d'autres couleurs et peins la partie principale de la cuillère. Fais une base lumineuse et applique une décoration colorée sur le dessus. Ça ressemble à quelque chose, n'est-ce pas ? Fais encore quelques décorations multicolores et prends un pot. Colle les cuillères brillantes tout autour. Mets ça dans un endroit bien visible et souris à chaque fois que tu le vois. Rien de mieux que les couleurs vives pour te remonter le moral. Et maintenant, prends quelques branches d'une vigne et un écheveau de ficelle. Rassemble les brins en un faisceau et attache-les avec la ficelle à un bout. Divise le faisceau en deux parties et plie les bouts libres comme ça. Attache bien les brindilles à la jonction. Décore le nid avec des oeufs de Pâques. Ajoute des couleurs. Le résultat est une couronne festive originale. C'est trop beau ! Ensuite, prends un ballon et de petits oeufs de Pâques décoratifs. Place un oeuf à l'intérieur du ballon et gonfle-le. Prends un écheveau de fil et de la colle. Verse la colle dans un récipient séparé et imbibe le fil avec. Assure-toi de porter des gants pour ne pas avoir les mains qui collent. Enroule le fil autour de l'ensemble du ballon. Une fois la colle durcie, perce le ballon et retire-le. Coupe doucement le dessus avec des ciseaux tranchants. Place les oeufs de Pâques dans le nid décoratif et replace-les à l'intérieur du ballon. Mets une galante de fleurs dessus et profite de l'ambiance de Pâques ! Pour l'idée suivante, prends une feuille de papier d'emballage brillant. Fais un pli sur un côté. Plie la feuille en deux et colle le deuxième bout au pli avec un bâton de colle. Plie l'un des bouts comme ça. Plie l'enveloppe en deux et coupe une partie du bord libre. Ouvre-la pour la remplir de sucrerie. Attache le sac avec un ruban avec une carte. Colle une queue de pompon. À qui est ce cadeau ? Attrape-le avant qu'il ne s'enfuit. Et maintenant, dessine ou imprime un pochoir comme celui-ci. Pose le papier sur la base et découpe toutes les petites parties internes avec un couteau aiguisé. Découpe la pièce à l'aide de ciseaux. Plie le support comme ça et colle les joints. Applique un peu de colle sur la surface extérieure. Et maintenant, prends des paillettes sèches et saupoudre la pièce avec. Insère l'offre dans le support et ferme la boîte. Voilà, on a fait des maisons d'œufs DIY. C'est super original et très festif. Pour la prochaine, prends un panier. Mets une couche de mousse sur le fond. Pose une paille décorative sur le dessus. Ajoute des fleurs, des eaux de paque et des plumes. N'oublie pas d'insérer un lapin de paque. C'est très facile à faire, mais ça crée une atmosphère de joie particulière. Et maintenant, prends un petit cadre et de l'argile à modeler. Pétris l'argile dans tes mains. Divise-la en plusieurs parties et forme un lapin. Fais un joli visage à l'aide d'une aiguille fine. Colle les yeux et le nez. Fais à partir de boules d'argile miniature. Colle un seul lapin au centre du cadre. Place le second comme s'il était suspendu en tenant les pattes du premier. Quand ta composition est sèche, mets-la dans un endroit visible. Comme ça, en regardant cette photo, tu te souviendras toujours à quel point il est important d'aider ton voisin. Et maintenant, prends un petit morceau de tissu et quelques pochoirs en papier. Applique les pochoirs sur les lambeaux pliés en deux et couplé le long du contour. Coup les petites pièces deux par deux. Puis, prends le gros morceau, plie-les en deux et coulent le long du bord du raccourci, comme ça. Assemble les pièces et coulent sur les bords en laissant une petite découpe. Remplis le sac de rembourrage et coulent à découpe. Dessine des yeux sur le lapin avec un marqueur imperméable. Et utilise un pistolet à colle chaude et un petit triangle pour faire un nez avec le tissu. Colle une queue de pompon et un ruban. Le meilleur souvenir de Pâques est un souvenir fait à la main. Qui aura la chance de recevoir ce cadeau de ta part? Tu as aimé nos astuces de Pâques? Laquelle t'as le plus surpris? Abonne-toi à notre chaîne pour ne surtout pas manquer nos nouvelles vidéos. Laisse un like, clique sur la cloche et partage cette vidéo avec tes potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501